Tous les jeudis des 19h, Hothmix Radio fait son after work en direct de l'happy hour du Banana Café apparu. Bon alors Chris, quoi de neuf ? Beaucoup de choses en tout cas toi, un troisième album. Voilà exactement. Step Out, et c'est sorti sous ton label que t'as créé en 2008 il me semble. Voilà, qui s'appelle Step Out Production. Et voilà donc, on va dire que ça a bien fonctionné au niveau de la Caraïbe. Et voilà, donc on a lancé des titres un peu plus larges pour le public d'ici. Ça marche bien en tout cas. Et tu prends des gens aussi sous ton aile, on peut en parler rapidement. Notamment Colonnette Rayel, j'ai vu un petit reportage sur lui et toi. C'est une envie, c'est un vrai choix d'aider un peu les gens de tes origines, de différents endroits, de les aider à percer. Moi ça fait déjà facile 6-7 ans que je fais du dancehall. Enfin j'ai commencé très jeune, j'ai sorti mon premier album, j'avais 21 ans. En 2004. Voilà exactement. Donc j'ai accumulé une certaine expérience et puis l'envie de la partager aussi avec tout le monde. Avec mon entourage, avec ceux qui partageaient avec moi la passion de la musique et plus précisément celle de cette musique, du Régis de dancehall. Et il se trouve que Colonnette Rayel c'est mon petit cousin et qu'il a un talent énorme. Et effectivement, j'ai décidé de le produire et jusqu'à maintenant je m'en félicite tous les jours. Mais t'as bien raison. C'est une bonne idée. Pour le coup, t'as bien senti le truc. Et t'as fait aussi justement, quand on parle d'aide, une association Destination Réussite. Voilà. Parce que je viens d'un quartier un peu sensible de Pont-à-Pitre, en Guadeloupe, où il y a pas mal de soucis de chômage, de délinquance. Et oui, j'ai monté une association qui permet à des jeunes de rencontrer des chefs d'entreprise. Et c'est vecteur d'insertion sociale pour tout le monde. Et ça, j'essaie de porter ma pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Alors, passons aux choses sérieuses. Parlons de toi. Non, parce qu'avant c'était de la merde. My Major Company, si je ne me trompe pas, t'as pas commencé avec eux. T'as commencé sur Internet un petit peu comme ça, au hasard. Et t'as même commencé à écrire au hasard, à 16 ans, je crois. Tu t'es posée dans un bar et puis voilà, t'as écrit ta première chanson dans un café. Et depuis, boum, album. Exactement. Alors, comment t'es venue ce déclic ? J'ai toujours aimé chanter depuis que j'étais petite. Je ne m'étais jamais vraiment lancée dans l'écriture. Et puis, effectivement, ça s'est passé comme ça. Un jour, je prenais un café, j'attendais une copine qui est toujours hyper en retard. Ça balance. Et voilà. Et du coup, j'ai écrit une chanson. Café Théâtre. Café Théâtre, exactement. Qui parlait de l'ambiance de ce café, de ce moment particulier. Et on a aussi des musiciens d'Anna. Bonsoir, messieurs. Comment ils s'appellent tes musiciens ? Alors, il y a Clément qui fait de la guitare. Ouais. Et Antoine qui fait du Glucon du pied. Alors, tu vas nous chanter. Donc, on a entendu Essie tout à l'heure. Donc, le single qui tourne énormément. Et là, tu vas nous chanter. Mon cœur. Voilà, on te laisse avec toi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle n'a même pas répété. Donc, ça, c'est super sympa de se faire comme ça. C'est freestyle ici. Quand vous voulez. Nous, on est prêts. Il faudra m'acheter un nouveau cœur. Je cherche partout un vendeur. Et s'il faut, j'y mettrai le prix. Même toutes mes économies. Surtout, faites bien attention. Je n'en veux pas d'occasion. Je n'en veux un très, très résistant. Qu'il tienne au minimum cinq ans. Mon cœur mou, comme un chanalo. Mon cœur miette, en mille morceaux. Mon cœur fragile, fragile comme un oiseau. Mon petit cœur tombé à l'eau. Alors là, comme je vous l'ai dit, on est en direct sur Hot Mix. Et là, il y a un truc incroyable. Parce que là, on a demandé d'avoir une bouteille de vin. Le défi de Benji aujourd'hui, c'est la bouteille de rosée. Donc, le patron du mange-disque m'a dit de venir chercher une bouteille de rosée. On va voir si son employé va la donner. On va voir. Rentre avec moi dans la... Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est ton patron qui m'envoie. Il m'a dit, va chercher une bouteille de rosée. C'est le défi. Donc, il t'a appelé, non ? Il t'a pas dit ? Donc, une bouteille de rosée, s'il vous plaît. Alors, il faut que je le fasse avec l'accent de Chirac. Il m'a dit, OK. Ah, je voudrais une bouteille de rosée, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Ah, merde, il est parti. Ça fait Chirac ou non ? Ah, génial. La croix de prieur. Et on repart tout de suite rejoindre Pascal Selem, Ambroise Michel, de plus belle la vie et tous les invités sur le plateau d'Hotmix. Tout de suite, c'est parti. Moi, j'y vais, là. Anna, tu vas pouvoir partir. Et on a les amis, les amis du manche-disque, tous à côté, là, qui nous ont offert une belle bouteille de rosée. La croix du prieur, Côte de Provence. Rosée, tout frais. Il est tout frais, en plus. Et regardez ça, on peut m'applaudir très fort, parce que tous les défis de ce soir ont été relevés. Non, non, non. Tous les défis de ce soir ont été relevés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada